Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que vous êtes prêts, prêts pour la nouvelle semaine qui s'annonce, que votre réservoir d'amour a été rempli samedi et dimanche au maximum. On est là, Tanguy et Angela pour vous servir. Et quel est le thème du jour ? Le thème du jour, on est sur la parentalité et on parle de la peur d'être parents. Parce qu'il y a trop de gens encore qui ont peur d'être parents. Et l'idée qu'on s'est dit d'ailleurs avec Angela, c'est qu'on va questionner ses peurs. Quelles sont les peurs qui reviennent souvent ? Il y en a quatre, quatre qui reviennent tout le temps et on va les questionner. Quelles sont ces quatre peurs ? Alors, il y a la peur de mal faire, la peur en fait, l'envie de profiter de la vie, la peur de ne pas subvenir aux besoins des enfants financièrement. Et enfin, que l'avenir, que nous réserve l'avenir à rien. En gros, c'est ça. Les gens disent que le monde est pourri. C'est ça. Première peur donc, la peur de mal faire. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ces gens ? Il y a deux niveaux. La peur de mal faire. Certains, c'est parce que du côté de leurs parents, ils ont dans leur héritage, ou même au niveau de leurs parents, ils ont vu des choses qui n'étaient pas bien et qu'ils ont peur eux-mêmes de reproduire. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est le manque de connaissance par rapport à la parentalité. Ils avaient peur de faire tomber le bébé, tu vois, les papas et tout, même les mamans. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là ? Alors, pour les personnes qui, eux, ont peur de reproduire ce schéma parental parce qu'ils ont eu des blessures dans l'enfance, parce qu'ils ont été victimes de violences, parce qu'ils ont vu aussi leurs parents se battre ou eux-mêmes se faire taper par les parents ou verbalement, eh bien, cela, avant toute chose, c'est vrai, avant de faire des enfants, il faut d'abord vous guérir vous-même, guérir de vos blessures, guérir de ce schéma, vous avez l'impression, parce que vos parents étaient comme ça, donc, du coup, vous dites que vous avez récupéré ce GNL, donc, du coup, vous répondez comme ça. C'est un travail. Allez vous faire aider par des spécialistes qui sont là pour ça, pour vous montrer qu'en fait, ce schéma-là, on peut le remettre, que ce schéma-là, c'est pas à vous, et que vous pouvez, et que si vous avez la volonté, d'arrêter ça et de reconstruire cette personne que vous êtes en fait. Et, oui, donc, ça va la prendre conscience. Ouais, autre chose, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et sur la chaîne, avec Andi, on en parle tout le temps, et finalement, c'est l'un des moteurs de la vie, et de la vie de tous, que ce soit d'un point de vue familial, du point de vue du développement personnel, du point de vue du développement professionnel, c'est de se dire qu'il ne tient qu'à nous de rompre la chaîne, de briser les chaînes, de rompre le cycle du mal. Non, mais dans l'idée de dire qu'à partir de nous, les choses peuvent changer. J'ai vu plein de gens, je pense toujours à ce gars-là, père SDF, mère compliquée, et lui, il a dit, non, moi, dans ma famille, ça va être différent. Alors, lui, il a trouvé ça grâce à la religion et tout, et ça l'a aidé à se structurer et à s'organiser. Donc, l'idée, c'est de dire, ok, il y a eu ça avant moi, moi, je choisis de rompre ça et de faire en sorte qu'à partir de moi, tout ça soit fini. C'est ça, le truc. Exactement, ouais. C'est ça, le truc. Ça suffit. Ça suffit, vraiment. C'est lourd, hein. Et se dire qu'on peut, on peut. Parce qu'en réalité, c'est pas comme changer le monde. On se dit, oui, changer le monde, c'est dur. Là, tu te dis tout seul, changer le monde, c'est pas possible. Mais changer sa propre vie et impacter des générations. De dire, je sais pas si vous vous rendez compte de vous dire que mon arrière, c'est vos arrière-petits-enfants, eux, ils diront, bah non, nous, depuis arrière-grand-père, on fait des choses bien. On s'occupe bien de nos femmes, on s'occupe bien de nos maris, il n'y a pas de violence, vous voyez. Vous pouvez être à l'origine d'un changement générationnel. Je sais pas si tu vois. C'est ça, vous avez la capacité de transformer votre lignée parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Et nous, en faisant ces vidéos-là, c'est exactement ça qu'on essaie de vous montrer. C'est que n'ayez pas peur de ça. Prenez, effectivement, prenez le temps de vous guérir, prenez le temps de comprendre le chemin et de dire, là, non, là, justement, à travers les enfants, je vais montrer que c'est fini. C'est fini. Ce que j'ai vu là, non, moi, je vais montrer autre chose et on va avancer là-dedans. Non, c'est fort. C'est fort, hein ? Ouais. Et la deuxième catégorie, c'est effectivement le manque de connaissance sur la parentalité. Je dis, on ne naît pas parent, on le devient et on apprend. Il n'y a pas d'école de la parentalité, sinon ça serait trop beau. Il n'y a pas que de la parentalité, on l'apprend sur le tas. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose à creuser. Et donc, du coup, comment pouvoir connaître ces choses-là ? D'abord, c'est les gens avec les aînés. Quand j'ai les aînés, il y a déjà des parents, des grands frères, des grandes sœurs qui ont été parents, des amis, tout ce que vous voulez, qui sont parents. Et enfin, on est, aujourd'hui, Internet est partout. Aujourd'hui, on a toutes les documentations du monde qu'on peut avoir autour de nous. Donc, documentez-vous. Entre Internet, les livres, les formations, la chaîne Tangela's Family, entre tout ça. Mais n'hésitez pas, il n'y a pas de raison de dire maintenant, ah non, je ne connais rien, je ne fais pas. Non, ce n'est pas vrai, je ne peux pas dire ça aujourd'hui. Quelqu'un qui me dit ça, je lui dis non. C'est que tu préfères rester dans ton truc, mais ne dis pas que tu ne connais rien. Tu peux. Exactement, tout est dit. Point suivant, il y a des gens qui disent je ne veux pas faire d'enfant parce que je veux profiter de la vie. Je veux être free, je vais aller en boîte quand je veux, partir à un mariage comme je veux. Il y a trop, j'entends trop cette phrase-là. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là ? Ils leur disent, moi, c'est toi qui es-tu en vie. C'est toi, lui, lui, il veut dire des choses nocives. Non, mais déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est vrai. Avoir des enfants, nous, on en a trois en relativement bas âge encore. Il y en a une qui porte encore des couches. Donc, forcément, ça nous restreint dans un certain nombre de choses. On ne peut pas sortir comme on le veut. Si on veut aller au cinéma, il faut l'organiser, il faut anticiper. Dans nos finances, il faut le gérer. Voilà, c'est une responsabilité, une organisation. C'est exactement ça. Maintenant, ce que les gens négligent, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que pour moi, les enfants, c'est la vie. En fait, c'est que ce sont les enfants qui vont donner un sens à notre vie. Tout à l'heure, on parlait de ça, des lignées qu'on va creuser, de cette immortalité, un peu, en réalité. Là, tous nos enfants, ils portent le nom d'un de nos parents. C'est-à-dire que même quand ils parlent de nous, chacun de nous, on porte le nom d'un parent. C'est-à-dire que même d'un grand-parent, pardon. Quand ces grands-parents sont partis, sont partis d'ailleurs. Nous, ils existent à travers nous. Et moi, des fois, je suis là, je regarde les photos de mon grand-père. Je me dis, ah ouais, non, grand-père, t'as vu ici, il faisait des choses comme ça. Moi aussi, il faut que je fasse des choses. Donc, on existe à travers eux. Finalement, on renaît à travers nos enfants. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Vraiment, les enfants donnent un sens à notre vie. Donc, c'est vrai, on ne peut plus profiter d'une partie de notre vie. Mais on peut profiter de cette nouvelle vie également. Exactement. La troisième peur, c'est subvenir aux besoins des enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas faire des enfants parce que, à niveau financier, c'est dur, c'est compliqué. Et qu'ils se disent déjà, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à gérer. Donc, ce n'est pas avec une deuxième personne, une troisième personne dans la femme d'un coup, quoi, qu'ils vont réussir. J'ai envie de dire, bah non. C'est que, pour moi, ce n'est pas une raison valable. C'est que, d'abord, il faut d'abord se former pour gérer un budget. Si tu sais que toi-même, c'est compliqué, c'est que déjà, tu te dis, ok, ça veut dire que je n'arrive pas à organiser dans mes finances. Ça ne va pas. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire un conseiller. Je vais faire un coach. Je vais quelqu'un qui sait former comme Anita. Masuka, de la Femme Power Academy, de leader de mes finances. Voilà. Elle va vous apprendre à structurer, à faire tout cela. Vous allez voir, vous allez sortir de là, mais puissante, quoi, puissante. Et ensuite, anticiper pour pouvoir augmenter vos revenus. On sait très bien qu'un enfant, bah, il faut augmenter. On sait que le budget grandit, en fait. Et donc, deux, trois, quatre enfants. Mais ça, ça s'anticipe. Ce n'est pas quand tu tombes, vous avez neuf mois pour voir l'enfant. Au principe, tu sais que tu tombes enceinte. Après, au bout d'un mois, tu sais, donc huit mois. Dans ces huit mois-là, tu commences déjà à comprendre. Ok, l'enfant est là, on fait ci, on fait ça. Et vous allez pouvoir augmenter ses revenus. Avant la venue de l'enfant. Même avant la venue de l'enfant. C'est programmé, je suis pour une personne qui ne sait pas tomber enceinte. Mais voilà, donc au niveau des finances, là-dessus, en tout cas, pour moi, je me dis, ce n'est pas une raison valable. Tout s'apprend et tout s'organise. Et il y a deux choses que je voulais ajouter par rapport à ça. Un enfant coûte cher. Oui, bon. Déjà, il ne faut pas la distinction. Nous, c'est vrai que quand on a eu le troisième, on s'est dit, ah ouais, changer d'appartement, changer de voiture peut-être. Et on se dit, si on passe à quatre, là, on ne sait pas comment on va faire. C'est pour ça qu'on veut plus. L'organisation. Donc, c'est vrai, il y a ces dépenses-là qui viennent. Mais en réalité, réalité, quand on n'a qu'un, par exemple, c'est pas un truc de ouf, de ouf. Bon, après, c'est à chacun. Mais c'est surtout que, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent d'impression sur ce qu'ils vont offrir, de ce dont un enfant a besoin pour être épanoui, pour être bien. Et moi, je comprends les gens qui disent, je ne veux pas avoir d'enfant parce que je n'ai pas assez à lui offrir. Mais quand ils pensent lui offrir, c'est qu'ils n'ont pas assez pour lui offrir ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable. C'est-à-dire, si tu n'as pas assez pour donner à manger à ton enfant, si tu n'as pas assez pour le soigner, si tu n'as pas assez pour l'éduquer. Éduquer, et quand je dis éduquer, c'est juste nous donner de quoi aller à l'école normalement. Bon, là, effectivement, il faut que tu te poses des questions. Voilà, là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment, il faut d'abord t'envoquer de toi-même et ensuite, voilà. C'est ça, là, c'est sûr. Mais les gens qui disent, oui, je n'ai pas besoin de mon enfant, j'ai besoin d'argent parce qu'un enfant, il faut que je l'emmène en vacances, il faut que je lui paye les cours de pommelé, il faut... Ça, c'est du plus. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, on est content, quand on va en vacances, c'est normal. Mais ce n'est pas la priorité pour moi. Exactement. Moi, je me suis toujours dit, voilà, est-ce que quand on a eu notre premier enfant, moi, j'étais encore étudiant, j'ai l'admissé, je lui dis d'abord, est-ce qu'on a de quoi lui donner à manger ? C'est un balasin. Il y a de quoi, il y a de quoi, ok, c'est bon. Il va avoir à tout de quoi manger, il va être bien. Après, les hommes, poussez vos femmes à allaiter, comme ça, au moins, ça fait des économies sur le lait. C'est vrai, j'allaites pas que beaucoup d'économies sur le lait. Mais bon, en tout cas, ça, c'est, je le dis sous le temps de la plaisanterie, mais en tout cas, il y a vraiment cette réflexion-là, quoi. Je dirais, en réalité, voilà, pour le norme, tout ce qui est la base, là, on peut... C'est nécessaire qui est important. Voilà, ça, on peut l'assurer, en réalité, sauf situation extrême. Oui. Voilà. Maintenant, c'est vrai que pour le superflu, c'est autre chose, mais l'enfant, vous allez voir, ce dont il a besoin, c'est pas ça. Et enfin, la quatrième peur, c'est ceux qui disent que, bah, ce monde est pourri et dans ce cas, c'est pas la peine de faire des enfants pour, bah, pour leur laisser quoi, en fait. Et pour... Pour qu'ils viennent dans quoi, ouais. Oui, pour qu'ils viennent dans quoi. Et en fait, nous, on dit souvent avec Tanguy, justement, on a la capacité. Quand on fait des enfants, c'est qu'on crée des futurs leaders. C'est qu'on crée des enfants qui vont être équilibrés. C'est qu'on crée des enfants pour pouvoir, j'ai envie de dire, sauver la planète, transformer cette planète, transformer les personnes. Donc, si toi-même, déjà, tu t'impliques cette éducation-là, tu t'impliques ce genre de modèle, cette personne qui va aider la planète, qui va aider les autres, bah, forcément, quand tu les en penses, tu vas les éduquer. Et si... Tu vas les éduquer dans ce sens-là. Et si toi, tu le fais, ton voisin le fait, ton frère, ta soeur le fait, ça fait qu'en fait, eux-mêmes vont le transmettre à leurs enfants. Et ça va faire quoi ? 5, 10, 15, 30, 20 millions d'enfants qui seront comme ça et qui vont pouvoir changer cette planète et transformer cette planète à un monde meilleur. Donc, tout est une question de déconstruire pour mieux construire. C'est ça. Et puis, en réalité, le monde est pourri. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment pourri ? Est-ce qu'il n'est que pourri ? Voilà. C'est ça aussi. Est-ce qu'il y a un monde idéal ? Est-ce qu'un jour, il y aurait un monde... Est-ce que le monde d'hier était mieux, pourri par rapport à quoi ? Exactement. Est-ce qu'à l'époque où il y avait la lèpre dans la rue, où on mourait pour une grippe partout ? Enfin, le monde a toujours été difficile. Exactement. Franchement, j'avoue que ce qu'on fait à la planète, là, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas du tout, voilà. Mais il y a des personnes qui sont là et qui ont pris conscience et on y travaille. C'est ça. Ils vont faire partie de ces personnes-là pour le travail. C'est ça. À nous de créer les gens qui vont sauver le monde. Exactement. On doit toujours laisser une meilleure planète pour nos enfants. Et si on laissait des meilleurs enfants pour cette planète ? Pour cette planète. C'est ça. C'est qu'une question d'éducation. Et on s'est dit, quoi de mieux que de vous laisser un enfant pouvoir vous expliquer son point de vue ? Mon parent, c'est quelqu'un qui donne de l'amour à ses enfants, qui lui donne de l'affection et qui le réconforte dans des moments où il ne trouve pas les mots. Je ne sais pas quoi la maman m'aime parce qu'il me réconforte. Parce qu'ils me disent des choses quand je pleure, quand je pleure de colère, de tristesse. Ou de tristesse, que je ne trouve pas les mots, quoi. Le meilleur souvenir, c'était le Noël que j'ai passé à Saint-Béquerre. Parce qu'on était tous ensemble et qu'on pouvait croire à la magie du Noël. Papa, maman, Rosy, Malaïka, Mamie, mes oncles, mes tantes et ma grand arrière-conneau. Les personnes qui ont peur d'avoir des enfants, je peux leur dire que faites de votre mieux et vous verrez que vous serez un bon parent et que vos enfants seront sûrs. Donc vous avez écouté Elika vous parler de ce que c'est qu'être un bon parent, selon lui, un enfant de 8 ans, et qu'est-ce qu'on peut dire du coup par rapport à tout ça ? En conclusion, c'est qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression par rapport à la venue d'un enfant. Et pourtant, un enfant, ce qu'il lui faut réellement, ce n'est pas grand-chose. C'est d'abord un cadre de l'amour et de la bienveillance. Si vous avez ces trois-là, vous verrez que votre enfant, il sera épanoui. Donc, sur ce, on vous dit à une prochaine vidéo, à un prochain épisode. Et prenez soin de votre famille, de votre couple et de vous-même. Et faites des gosses, faites des gosses. Faites des gosses. Allez, ciao, ciao.